Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO. Bonsoir, bienvenue sur RCF. Nous sommes ici à Lourdes, devant la grotte où les évêques sont rassemblés pour une semaine, selon la tradition annuelle du mois de novembre. En clôturant cette même assemblée il y a un an, juste après avoir été élu par ses pères présidents de la Conférence des évêques de France, Mgr André XXIII déclarait « Nous ne pouvons rester comme des chiens muets quand nous voyons se développer une sorte d'instrumentalisation rampante de la personne humaine. » Il parlait des domaines économiques et sociaux, mais aussi, bien sûr, des questions bioéthiques. Alors la loi de bioéthique 2004 va être révisée en 2010. 2010, c'est loin, mais pourtant le travail a déjà commencé. Les députés ont mis sur place une mission d'information parlementaire qui sera partie prenante des États généraux de la bioéthique organisée au premier semestre 2009 et qui rendra des conclusions dès le second semestre 2009. Les évêques, de leur côté aussi, ont mis en place un groupe de travail, une commission qui est présidée par Mgr Pierre Dornelas, archevêque de Rennes. Mgr Barbarin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également le cardinal archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et puis nous accueillons aussi, et nous les remercions d'être venus à Lourdes pour participer à cette émission, Elisabeth Monfort, ancien député européen. Bonsoir. Vous avez notamment coordonné le dossier de la revue Liberté politique paru l'été dernier sur ces questions de bioéthique et de politique. On en parlera tout à l'heure. Et puis avec nous encore le docteur Philippe de Catalinaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Angers et aussi écrivain, peut-on dire. Vous avez produit de nombreux livres sur les questions liées à la culture de la vie, dont un livre intitulé L'église et les réalités biomédicales. C'est cela, oui. Alors avec vous, nous essaierons d'y voir plus clair sur le cadre législatif dans lequel cette loi de bioéthique s'applique. Nous essaierons d'y voir plus clair également sur le sujet et sur le contenu précis de cette loi. Et puis bien sûr, nous nous interrogerons et nous vous interrogerons sur la place que les évêques peuvent souhaiter prendre dans ce débat et les chrétiens avec eux. Débat évidemment fondamental et très important. Alors pour y voir plus clair d'abord sur le sujet dont nous parlons, on parle de loi de bioéthique. Madame Monfort, est-ce qu'il est logique que des députés s'intéressent aux questions bioéthiques et en donnent la norme ? Alors en effet, on pourrait se poser la question de savoir s'il est utile de faire une loi sur le sujet. Le mot bioéthique est un mot inventé. Est-ce que c'est l'éthique de la vie ? Est-ce que c'est une science à part ? En tout cas, la juxtaposition du mot bio et du mot éthique est quand même assez étonnante. Pendant de très nombreuses années, nous avons eu deux serments dans la vie de l'homme. Le serment d'Hippocrate, le médecin s'engage à soigner tous les malades et le serment d'Antigone qui enterre son frère. Et celui qui respecte la mort respecte aussi la vie. Et donc nous n'avions pas besoin de loi. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn, dans son discours à Havard, disait « Les hommes ont besoin de loi lorsqu'il n'y a plus de mœurs ». Quand on regarde le contenu de ces lois, de ces projets de loi, il y a eu évidemment celle de 1994, celle de 2004, celle qui se prépare et les directives européennes aussi sur le sujet. Parce que l'Union européenne prend des décisions sur le sujet. Quand on regarde ces lois, on nous les présente comme un encadrement juridique pour respecter la dignité humaine. C'est ce qu'on nous dit. Quand on regarde dans les détails, dans le contenu de la loi, ce n'est pas tout à fait ça. Mais est-ce que la loi, finalement, ne sert pas à encadrer des pratiques qui se développent ? Et si on ne fait pas de loi, c'est aussi un peu l'anarchie dans la pratique médicale et la recherche ? Sauf que dans ce domaine, la loi a pour objectif, et d'ailleurs le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, l'a rappelé, a pour objectif d'adapter la loi aux découvertes scientifiques. Comme les découvertes scientifiques donnent aujourd'hui, on pourra prendre des exemples, mais en tout cas donnent des résultats qui touchent à l'intégrité de l'homme, à la dignité de l'homme et à la vie de l'homme. Comment peut-on accepter qu'une loi encadre juridiquement des transgressions ? Et on le voit bien depuis un certain nombre d'années, qu'une machine à transgression s'est mise en marche depuis la première. Cardinal Barbarin, est-ce qu'à vos yeux, il appartient aux députés de légiférer sur ces questions ? Je crois qu'on ne peut pas y couper. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de productions de la société ou de la technique qui sont contraires aux lois fondamentales. Je vais prendre la mort, par exemple. Bon, alors, actuellement, la question de la bombe atomique, elle a été posée au Concile Vatican II. Est-ce qu'on va la tolérer ou pas la tolérer ? C'est quelque chose qu'on a découvert. Donc, la fission de l'atome, c'est une découverte scientifique. Et la grande question, c'est, avons-nous assez de tonus éthique ou de respect des hommes pour savoir utiliser une découverte scientifique pour qu'elle n'ait pas de débordement qui soit dommageable pour l'homme ? C'est une question extrêmement ancienne, parce qu'il y a un Concile qui s'était interrogé sur l'arbalète, en disant que l'arbalète, c'est une découverte épouvantable, parce que quand elle tire, on n'entend même pas qu'elle tire. Donc, il faudrait absolument l'interdire. Malheureusement, depuis l'arbalète, on a fait des découvertes autrement plus gênantes. C'est comme le silex, si vous voulez. Si je prends le silex à l'origine, c'est une merveille, parce que ça permet de faire du feu, mais c'est aussi une horreur, parce que ça permet à qu'un tue Abel. Donc, au fond, à chaque fois qu'il y a des découvertes, celle du clonage, par exemple, c'est une prouesse de bioéthique. Je ne vais pas dire que la découverte concernant le clonage est une horreur. C'est une merveille. C'est une prouesse technique. Et la grande question, et on n'y échappera jamais à aucun siècle, c'est de dire, est-ce que nous avons assez de force sociale, éthique, assez de respect de l'homme, pour dire, ça nous servira à ça, mais jamais à ça. Et ainsi, par exemple, la découverte du clonage peut être utile pour mieux nourrir une partie des hommes ou pour faire des progrès dans le souci des pauvres, vous voyez. Mais à partir du moment où on l'utilise dans quelque chose qui devient très dommage, ou dommageable, ou très grave pour l'humanité, donc il faut savoir encadrer cela, par la loi ou par une autre méthode. Mais c'est sûr qu'il y a une parole à dire sur ce sujet. Alors, Mgr Dornelas, à la lumière de ce que vient de dire le cardinal Barbarin, est-ce que vous pensez que ce débat sur la bioéthique a finalement été « confisqué » par les techniciens et qu'on a oublié d'y mettre du fond, du sens, de la morale, de la spiritualité ? Je ne sais pas s'il a été confisqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont engagés dans la bioéthique, infiniment plus qu'on ne le pense, qui sont en particulier les personnes vulnérables pour différentes raisons et qui ont forcément un intérêt à la question bioéthique et qui se documentent, qui se renseignent. Je ne suis pas convaincu, simplement qu'il y a les spécialistes, c'est-à-dire les techniciens, que ce soit des scientifiques, ou que ce soit des médecins ou des juristes. Il me semble que beaucoup de gens sont confrontés à la bioéthique parce qu'un de mes parents est atteint d'une maladie dégénérative. Je comprends que peut-être moi j'aurai cette maladie. Je découvre que mon petit-fils qui vient de se marier découvre son infertilité, etc. Je sens que les citoyens voient que la bioéthique, dans le fond, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire de la société. Mais dans la rédaction des lois, Monseigneur, c'est d'abord une affaire des députés et des scientifiques qu'ils consultent, car eux-mêmes ne sont pas forcément au fait de tous les nouveaux champs explorés par la science. Bien sûr, mais c'est vrai de toutes choses. Il y a forcément des gens compétents sur toutes choses. Personne ne peut prétendre être compétent sur tout. La compétence se respecte et elle attire la confiance. Et il me semble que quand nous votons pour élire des députés, nous avons confiance dans ceux qui élaborent les lois. Il me semble que le dialogue avec les scientifiques et les députés ou les sénateurs est un dialogue dont nous pouvons espérer qu'il est constructif. Ce n'est pas un dialogue qui consiste à confiner à des spécialistes. J'entends par contre une question plus difficile. Ce n'est pas la question d'être confiné dans des spécialistes ou pas. c'est le rapport entre des hommes et des femmes élus pour être les artisans de la loi, pour la fabriquer, cette loi, et les souffrances individuelles. Là, il y a une vraie question. Comment répondre aux souffrances individuelles ? Est-ce que c'est la mission d'une loi civile, ou pénale même, de répondre à une souffrance individuelle ? Quel est le rapport entre la souffrance individuelle et les scientifiques, la souffrance individuelle et les hommes de loi ? C'est plus une question qui me paraît plus fondamentale que celle des spécialistes. L'argument qui est souvent employé, c'est de dire si on arrive par exemple à travailler sur les cellules, sur l'embryon, etc., on va pouvoir créer de nos propres mains des cellules qui vont pouvoir soigner d'autres cellules et donc faire du bien, finalement, à ceux qui s'ouvrent de maladies dégénératives. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mais est-ce qu'au nom de cet argument, on peut se permettre d'aller loin dans la recherche ? Elisabeth Monfort. Vous avez posé une excellente question. Et je trouve que ce débat, ce débat sur la thérapie cellulaire, sur cette recherche à partir des cellules souches, est tout à fait intéressante. Et c'est ce qui me rend plein d'espérance pour les prochaines révisions des lois de bioéthique. En 2004, nous ne savions pas, nous ne connaissions pas tout le potentiel des cellules souches adultes et des cellules souches issues du sang du cordon. Il y en a d'autres aussi. Et nous n'avions à notre disposition que des cellules souches embryonnaires dont on n'avait pas d'ailleurs mesuré la capacité positive... Est-ce que vous pouvez juste expliquer la cellule souche adulte et la cellule souche embryonnaire ? Docteur Decatelino, peut-être en un mot. La cellule souche. Qu'est-ce qu'une cellule souche, d'abord ? C'est une cellule non différenciée qui a des capacités de reproduction illimitées ou du moins très prolongées et des capacités de différenciation énormes. Alors, on distingue les cellules souches omnipotentes ou tout-hypotentes qui sont celles qui partent, par exemple, des cellules embryonnaires qui vont donner les trois feuillets. Vous savez que l'embryon, au début, quand il part d'un œuf, quand on part d'un œuf, cet œuf, c'est-à-dire les premières cellules, on peut scinder l'embryon et il se forme deux embryons. Et ce sont ça, les cellules souches, au départ. Ce sont des embryons, en fait. Et ces cellules vont se différencier dans les trois lignées cellulaires initiales de l'embryon. Il y a les lignées ectodermiques qui vont donner la peau, les nerfs, les lignées endodermiques qui vont donner les viscères et les lignées mésodermiques qui vont donner tous les tissus interstitiels, etc. Et à partir de là, on a des cellules pluripotentes qui vont pouvoir se différencier en muscles, en os, en cœur, en pancréas, en tout ce qu'on veut. Ce dont on a besoin, finalement. Donc, on va pouvoir, effectivement, obtenir des tissus pour pallier des maladies dégénératives. Alors, d'où viennent ces cellules souches ? Alors, il y a les cellules embryonnaires. Au départ, on n'avait que cela, qui pose évidemment un problème éthique, puisqu'on voit bien que la culture de cellules souches, c'est une culture embryonnaire. Alors, il y a d'abord un 9, puis 2, puis 10, puis 1000. Et on arrive à l'enceinte concentrationnaire décrite par le professeur Lejeune. Et il y a ce qu'on appelle, ce que disait Mme Monfort, les cellules souches adultes, c'est-à-dire des cellules souches qui ne viennent pas de l'embryon. Et là, on a actuellement 3 sources de cellules souches adultes. Au départ, c'était des cellules banales. On en trouvait quelques-unes dans le corps, mais rarement. C'est avec celle-là qu'on a fait, par exemple, la brebis d'oli. Et puis, on a trouvé en 2004, non, en 2006, les cellules issues du sang de cordon, qui, elles, sont très nombreuses. Et on vient depuis peu de parler des cellules induites, les IPS. Donc, ce que vous vouliez nous dire, Mme Monfort, c'est que finalement, c'est l'avancée de la science, cette fois-ci, qui nous a montré qu'on n'était pas obligés, pour faire avancer la recherche, de travailler sur les cellules embryonnaires. Pour répondre à Mgr Dornela, c'est une cellule souche, pour que ce soit très simple pour nos auditeurs, c'est une cellule mère, qui va donner naissance, si on peut dire, à différents types de cellules, dont le corps humain a besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'avait pas découvert, que ces cellules souches n'existaient pas dans le corps de l'homme. Et depuis que l'homme existe, à chaque fois que nous avons un tissu qui est abîmé, il peut se réparer, parce que nous avons dans l'organisme des cellules souches, qui permettent aux différents tissus abîmés de se reconstituer. Mais nous ne le savions pas. Donc cette découverte est assez récente. En revanche, la découverte des cellules souches issues du sang du cordon date de 1987. Donc elle date de 20 ans, plus de 20 ans. Et elles ont été découvertes par un professeur français, professeur Gluckmann, qui a fait la première, une greffe de cellules souches issues du cordon, pour traiter des maladies comme la leucémie, la maladie du sang, alors que jusqu'à maintenant, on faisait des traitements à partir de la moelle. Donc ce qui est nouveau, c'est que si on veut répondre à la souffrance des malades, ce qui était bien inclus dans la loi de 2004, C'est une question très importante. Très importante. Si on veut accentuer les recherches pour traiter des maladies dont on ne connaît pas encore de traitement aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une possibilité, c'est d'accélérer les travaux à partir des cellules souches adultes ou issues du sang du cordon, car elles commencent à donner des résultats extraordinaires, alors que la recherche sur les cellules souches issues de l'embryon ne donne aucun résultat. Quand on a affaire à des économies de crédit, toute entreprise saurait quelle direction il faut prendre. Mgr Barbarin ? Alors, je voudrais reprendre ce qu'a dit Mgr Dornel. Enfin, tous les trois, mais en 2003, donc quand à la fin de l'année 2003, on préparait cette loi de 2004, il n'y avait pas un groupe constitué et piloté comme actuellement par Mgr Dornelas. C'est donc le carnal Ricard et le carnal Lustiger m'avaient dit est-ce que tu peux t'en occuper ? Donc j'avais vraiment travaillé la question et été en contact avec le ministre à l'époque et aussi avec le rapporteur de la loi que j'avais reçue dont la volonté était claire. Il s'agit de restreindre des permissions qui nous paraissent scandaleuses en Allemagne aussi ou ça. Mais, par derrière, comme dit Mme Monfort, en fait, c'était la porte d'entrée de quantité de choses. Je me rappelle très précisément ce qui va exactement dans le sens de Mme Monfort, une discussion avec le ministre de l'époque où je lui disais exactement cela. C'est-à-dire, les cellules souches adultes étaient connues depuis longtemps et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'investisse pas sur les cellules souches adultes ce qui ne nous pose aucun problème à nous ? Parce qu'on en a des quantités, parce qu'on peut les utiliser, parce que le sang du cordon, on peut l'utiliser aussi énormément et le prendre à chaque naissance, en fait. Et là, il n'y a aucune difficulté. On n'est pas obligé de fabriquer des embryons et ensuite de les utiliser, soyons clairs, c'est-à-dire de les tuer. Et moi, j'avais toujours gardé comme lumineuse cette phrase du cardinal Billet qui avait dit « L'embryon humain n'est pas une chose. » Donc, on ne le produit pas pour des besoins comme une chose. On ne l'utilise pas et encore moins, on ne le tue, bien sûr. Et quand j'ai dit ça au ministre, il m'a dit « Mais vous n'y êtes pas, on ne trouvera rien à 25 ou 6 ans tandis que là, on est au bord de la découverte. » Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Mais alors, justement, l'argument premier, il est d'abord sur cette question des cellules souches, il est d'abord scientifique de dire « Vous voyez, en fait, ça marche mieux avec les cellules souches adultes ou avec celles du sang du cordon, etc. » on est en situation de pouvoir arrêter les recherches sur les cellules embryonnaires où l'argument, il est d'abord moral de dire « On n'a pas le droit d'utiliser l'embryon comme un matériau. » Les deux arguments se rejoignent. Au moins, pour une fois, l'éthique rejoint, enfin, la science rejoint l'éthique. Donc, je trouve que c'est une nouveauté. C'est important de savoir ce qui est premier parce que ce n'est pas forcément le cas sur tous les sujets, cette conjonction. Le 6 août 1945, pour arrêter la guerre du Japon, est-ce qu'il fallait lancer la bombe atomique sur Hiroshima ? Il y en a qui ont dit « Là, au moins, on aura réussi le truc. » Effectivement, ça s'est arrêté et le Japon était complètement écrasé. Vous pensez que c'était nécessaire ? La fin ne justifie pas des moyens. Bien évidemment. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est… La fin, on la veut. C'est quelque chose pour quoi il faut travailler. Et on dit « Pour ça, attention, ce moyen-là, ça ne va pas parce qu'un embryon humain n'est pas une chose. Faites-vous cette piste-là et dire « Vous travaillerez trois fois plus vite. » Et la Providence a fait, et c'est ça que je trouve assez joyeux, que alors que l'autorisation avait été donnée d'un côté, ce côté s'est révélé infructueux. Et six mois plus tard, en Italie, je m'en rappelle encore, parce que j'avais envie de re-téléphoner au ministre après, les envoyer. Et il y a un savant italien qui vient trouver quelque chose. Donc il prouvait exactement le contraire de ce que vous me disiez il y a six mois seulement. Alors que vous me disiez « On ne trouvera rien avant cinq ans. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'en 2004, ce qui justifiait des travaux de recherche sur les cellules souches, par dérogation sur les cellules souches embryonnaires et par autorisation sur les cellules souches adultes ou issues du sang du cordon, c'était de répondre à l'urgence des malades, à la souffrance des familles que l'on comprend. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui souhaitent, alors qu'ils savent qu'il n'y a aucun résultat dans la recherche embryonnaire, ceux qui souhaitent obtenir une autorisation en 2010, le demandent non plus pour une thérapeutie, mais pour une recherche fondamentale. Donc vous voyez, on n'est plus... Juste pour la science. Pour la science, pour mieux comprendre les mécanismes. Mais ça, on peut le faire sur des cellules souches embryonnaires d'animaux, ce qu'on fait toujours d'habitude. Donc vous voyez, on n'est plus dans l'urgence et dans la réponse des malades. C'est un peu ce qu'elle dit, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les cellules souches ont effectivement été découvertes il y a déjà une vingtaine d'années, mais depuis 2006, il y a eu vraiment des publications abondantes de Nicolas Foraz et Marc Gukin qui maintenant sont connues. Avant, on pouvait dire, peut-être, oui, les cellules souches embryonnaires, peut-être qu'elles vont donner un potentiel thérapeutique. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles n'en donnent pas puisqu'elles ont une tumoricité. Elles se cancérisent extrêmement facilement. Elles sont très difficiles à greffer. Alors que les cellules souches sont de cordon. Non seulement elles sont abondantes, non seulement il n'y a pas de problème éthique, mais en plus, on obtient déjà des résultats thérapeutiques extrêmement intéressants. Elles ne se cancérisent pas. Il y a 86 maladies avec ce type de cellules. Vous nous disiez au début de cette émission, Madame Monfort, que le terme bioéthique est déjà une construction. J'aimerais quelques instants, peut-être avec vous, docteur, qu'on essaye de bien voir ce qu'il y a dedans. Là, on a commencé à parler de la recherche sur les cellules souches. Quels sont les domaines ? On voit bien que c'est le tout début de la vie de l'homme et la toute fin de la vie de l'homme en particulier qui sont concernés par ces questions. La bioéthique, au sens large, c'est tous les problèmes éthiques que posent la biologie et la médecine. Concrètement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse au niveau défense de la vie, la bioéthique, c'est l'avortement, la maîtrise de la fécondité, les manipulations d'embryons, les procréations médicalement assistées, l'euthanasie. En gros, c'est les cinq grands thèmes. Mais la bioéthique concerne aussi d'autres sujets comme les transplantations d'organes, etc. Mais dans le cadre de la loi, on est sur les cinq sujets que nous nous étiquions. Mais dans le cadre de la loi, la loi n'est pas sur ces cinq sujets-là. Le Conseil du ministre du 16 juillet a retenu sept sujets de façon très précise qui concernent la bioéthique. La fin de vie ne concerne pas la bioéthique. Il y a, par exemple, une commission parlementaire, la commission Leonetti, qui regarde la question de la fin de vie. Ce n'est pas proprement parlé de la question de la bioéthique. De façon générale, si on parle de tout et dans tout, d'accord, tout ce qui concerne la vie, c'est la bioéthique. Mais la loi, proprement de bioéthique de 2004, qui s'appelle précisément loi relative à la bioéthique, ne concerne pas la fin de vie, n'aborde pas cette question. Et je vois que c'est très important de bien serrer les sujets dont on parle. Parce que si on parle de l'euthanasie, si on parle de la fin de vie, alors c'est une toute autre approche. Je ne mettrai pas l'avortement dans la question de bioéthique. Parce que c'est la question de la détresse de femmes. Et la question de la détresse de femmes, elle doit être honorée. Il y a des femmes qui sont... C'est pas la question du statut de l'embryon aussi ? Non, il y a une question de détresse de femmes. Et c'est ça que vise la loi 75 et toute son application. Bien sûr, je crois que c'est très important de garder l'objet de la loi. Maintenant, la question de l'embryon n'est pas la question fondamentale de la bioéthique. Ce n'est pas exactement ça. Parce que sinon, on focalise tout sur une question précise qui est l'embryon. Mais par exemple, la question du test génétique est une question fondamentale de la bioéthique. Ça ouvre tout le champ de la médecine prédictive. Le principe de l'indisponibilité du corps humain, qui est un principe structurant du droit, même s'il n'est pas écrit dans le droit, est une question fondamentale de la bioéthique. et je vois bien que le gouvernement a essayé de pointer les sujets de telle manière que ces sept sujets qui ont été retenus soient cohérents les uns avec les autres et dans le fond, quand il a pointé ces sept sujets, il a pointé une grande question qui était leur articulation les uns avec les autres. Et je crois que c'est très important de ne pas tout mélanger. bien sûr, ça a des conséquences. Je ne veux pas nous les décrire. Comment ? Les grandes lignes, justement. Le premier sujet, c'est la recherche sur l'embryon. Le deuxième sujet, c'est la question de la recherche et du consentement à la recherche. Je crois que là, il y a un vrai sujet éthique très compliqué. Quand Mme Monfort dit qu'on est passé de la recherche sur les solutions embryonnaires pour une simple question de recherche, c'est tout à fait vrai, mais se pose une vraie question. Est-ce qu'il est légitime d'impliquer comme obligation à la recherche la thérapie ? C'est une vraie question très difficile. La recherche appliquée pourrait avoir comme finalité la thérapie, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un grand débat pour savoir est-ce qu'il faut supprimer de la dérogation s'il n'y a pas de thérapie comparable ailleurs ? Est-ce qu'on peut le supprimer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ouvre la voie à la recherche fondamentale ? Mais qu'est-ce que la recherche fondamentale et quelle est l'éthique qui guide la recherche fondamentale ? Ça, c'est une question très difficile. La liberté de la recherche doit-elle être une vraie liberté humaine ou une liberté folle ? Et qu'est-ce qu'une vraie liberté humaine ? Je crois que la loi sur la bioéthique doit aborder cette question comment définir l'éthique de la recherche fondamentale ? Ça, c'est une question très difficile. Donc vous, vous êtes d'accord avec le périmètre en quelque sorte fixé par le gouvernement et c'est sept points qui font partie de la loi ? Je ne suis pas d'accord ou pas d'accord. Je constate ce fait. La demande du Premier ministre au Conseil d'État est une demande beaucoup plus nuancée et qui fait deux pages avec beaucoup plus de sujets. Le gouvernement a retenu ce sujet le 16 juillet. Très bien. Voulez-vous les dans la liste ? Recherche sur l'embryon, recherche et consentement, transplantation d'organes et de tissus, fécondation in vitro et maternité pour autrui, le DPN et le DPI, la médecine prédictive, l'extension de la médecine prédictive et le principe d'indisciplinité du corps humain. DPN des pays, soyez gentils. Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire. Alors justement, peut-être une petite réaction. Je voudrais faire une rectification de ce que vous dites. La loi de bioéthique qui va être discutée concerne ce sujet-là. Il ne faut pas dire que l'euthanasie ne pose pas de problème bioéthique. L'euthanasie fait partie de la bioéthique. Vous dites que ce n'était pas dans le cadre de la loi. La question qui m'était posée, c'était que concerne la bioéthique et non pas la loi de bioéthique. C'est pour ça que j'ai parlé de l'euthanasie. Je tenais à rectifier. Vous avez raison. Je pourrais dire un petit truc sur ce que vient de dire Pierre. Je crois qu'il faut prendre ça vraiment très très au fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça et quand on laisse faire ça ? Tenez, par exemple, dans la société, on est aujourd'hui très préoccupé, gendarmé, attentif à toutes les questions d'OGM. Combien de fois, par exemple, j'ai reçu des lettres en me disant il faut que vous preniez position contre les OGM, etc. Et alors, ma réponse, c'est de dire s'il y a danger, que vous me prouvez qu'il y a vraiment danger pour l'équilibre écologique, pour l'équilibre de la création, pour le bien de l'homme, etc. Effectivement, je prendrai position. Mais comment se fait-il que vous vous gendarmiez sur les OGM et que vous ne vous gendarmiez pas sur les OHGM ? Vous voyez, pour moi, on peut toucher aux plantes parce que l'homme a une maîtrise. On voit bien que quand il s'agit de toucher un animal et ce qu'on a fait sur Dolly, par exemple, quand on va cloner une brebis, on a le droit. On a déjà agi sur des plantes. On a fait un fruit nouveau qui s'appelle la nectarine. On a fait un animal nouveau avec l'âne et le cheval qui s'est appelé le mulet. Donc, on a le droit de faire ça et ça a une grande utilité et on n'a pas abîmé, endommagé la nature ou la création. Alors, ça ne veut pas dire que tout est permis. On l'a quand même manipulé. Oui, bien sûr. Et on a le droit. Donc, on a le droit sur... Est-ce qu'on l'a manipulé ? Est-ce que c'est le juste terme ? Oui. Je vous pose la question. C'est une vraie question. J'éviterai ces mots qui sont des mots pièges. Je dirais simplement, nous avons effectivement une signerie sur le domaine végétal et sur le domaine animal. Mais, il y a un principe fondamental qui est l'être humain est indisponible. Je ne vais pas disposer de ce qui est humain. Ce n'est pas pareil. Or, tant qu'il est regardé comme un animal supérieur, comme un animal de cellules, on se croit autorisé. Et là, il y a une césure majeure qui appartient au fond même de notre culture et qui n'est pas tellement dans le droit écrit comme a dit Mgr Dornelas tout à l'heure, mais qui est évidemment fondamental. Alors, naturellement, comprenez-moi bien, je ne justifie pas tout ce qui se ferait sur le reste de la création. Et là, il y a un discernement à faire. Tandis que pour le point des organismes humains, alors là, la vérification, elle est faite avant de commencer. On n'y touche pas parce qu'on ne peut pas en disposer. Éminence, vous dites, il faut regarder ces sujets en regardant au fond des choses exactement ce qu'on est en train de faire, à quoi ça touche réellement. Mais en écoutant la liste donnée par Mgr Dornelas, je me faisais tout de même la réflexion que l'une des choses qui rend quand même la réflexion un peu difficile, c'est la complexité du vocabulaire. D'abord, il y a beaucoup d'acronymes. On vient d'en expliquer quelques-uns. Et puis ensuite, vous l'avez écrit, notamment docteur Decatelino, on appelle les choses d'une manière qui rend finalement la compréhension pas immédiate. On dit transfert nucléaire pour ne pas dire clonage. Exactement. Les exemples sont multiples, à commencer par le terme IVG pour ne pas dire avortement. Puis on a inventé contra-gestion, etc. Et donc, il y a une confusion sémantique qui fait que quelquefois, on ne sait pas de quoi on parle. Et ça rend le débat terriblement obscur. Oui, mais moi, je trouve que, justement, la décision du gouvernement d'ouvrir le débat à tous les Français peut être l'occasion de dire la vérité sur ces termes et d'employer des mots, des concepts que tout le monde comprend et qui correspond à une vraie réalité. Transfert nucléaire, personne ne peut comprendre ça. Clonage, les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Donc, nous avons cette fois-ci une véritable occasion de dire la vérité, d'expliquer l'enjeu de ce débat, l'enjeu des lois, des révisions des lois de bioéthique parce que, pour la première fois, un débat est proposé à tous les Français. Alors, justement, Mgr Dornelas, avec les évêques de France, vous mener un travail de fond sur ces questions-là, à la fois de formation des évêques, on peut le dire comme ça parce que ces sujets sont compliqués, on s'en aperçoit. Nous sommes en formation permanente. Permanente, voilà. Et en plus aussi, pour apporter une pierre dans ce débat, une pierre particulière qui est la parole de l'Église, comment vous comptez vous y prendre parce qu'on voit que les échéances se rapprochent, que sur des questions comme ça, il peut y avoir aussi un emballement médiatique. Comment vous pensez prendre la parole dans ce débat sur la révision des lois de bioéthique ? Il y a déjà un premier point, c'est qu'il faut que nous nous renseignions au sens strict du terme renseigner, se renseigner, c'est-à-dire une information qui m'enseigne et donc qui me transforme. Je crois que c'est très important. Il faut aller jusqu'au fond des questions soulevées par les découvertes scientifiques en les encourageant et non d'abord en les diabolisant. Je crois que c'est très important. Une fois que ce renseignement a commencé, on découvre qu'il n'est jamais fini parce que ça va très vite. Ça va très très vite sur les découvertes scientifiques. Et il me semble qu'il y a un autre point où nous devons aussi nous renseigner, c'est sur la question juridique. Qu'est-ce que c'est le droit ? Fallait-il une loi ou n'en fallait-il pas ? Bien sûr, il fallait légiférer sur les découvertes biomédicales. ça ne veut pas dire forcément qu'il fallait une loi nouvelle. Est-ce qu'il ne fallait tout simplement pas mettre en oeuvre les principes cohérents et structurants du droit français ? Et mettre en oeuvre ces principes pouvait simplement conduire à donner des précisions qui encadraient suffisamment les lois dans le respect des principes. Ces principes dont on voit qu'ils sont civilisateurs. Comment nous allons nous y prendre après s'être renseignés, c'est-à-dire comprendre qu'il faut toujours se renseigner et mettre le métier sur l'ouvrage sans arrêt ? La grande activité que nous pouvons avoir, nous, évêques, mais pas seulement les évêques, les catholiques, les croyants, c'est d'entrer dans le dialogue, oser entrer dans le dialogue, écouter, une écoute où nous sommes transformés par l'écoute et nous osons parler. Et ce dialogue, me semble-t-il, peut être très précieux parce qu'il y aura les états généraux et je crois parce qu'il y a une prise de conscience double. Ça concerne tout le monde. Et deuxièmement, où allons-nous ? Personne ne veut de sorciers. Personne ne veut une société guidée par des sorciers. Alors si on prend l'exemple de la loi de 1905, par exemple, on a beaucoup entendu qu'il vaut mieux pas y toucher parce qu'on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Sur la bioéthique, il est inscrit quasiment dans la loi qu'elle est révisable régulièrement tous les 5 ans. Est-ce que vous pensez mieux ? Non. Il est écrit que la loi de 2004 est révisable dans 5 ans. C'est tout. Est-ce qu'on va ouvrir la boîte de Pandore ? En 2010, elle soit révisable. Oui. Mais est-ce qu'on risque d'ouvrir la boîte de Pandore et finalement avoir quelque chose de moins bien ou de plus déstructurant que ce qui existe aujourd'hui ? Non, mais il y a une conscience qui s'est faite dû notamment aux nouvelles découvertes scientifiques. Il y a une conscience qui s'est faite. Ce n'est pas évident aujourd'hui que tout le monde soit pour maintenir le principe de la révision de la loi. Ça, c'est une première chose. Il y a une conscience de plus en plus forte sur la valeur des principes structurants. Par exemple, le principe d'indisponibilité du corps humain demeure un principe qui est un principe de sagesse. Et ça, je crois que ça monte à la conscience de tout le monde. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir des choses qui iraient contre ce principe, même à titre dérogatoire, comme l'on a dit dans le texte de 2004, dans le prochain texte. Non, mais c'est possible que nous pouvons veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérogation. Mais je vois que c'est déjà important de comprendre la valeur des principes et leur portée. Un principe, par définition, ce n'est pas un diktat rigide qui interdit. C'est une voie qui permet le progrès. Mais comment ce principe permet-il le progrès ? Pas par la dérogation. Et il y a un travail juridique assez important de travail juridique pour comprendre comment des principes peuvent-ils encourager les progrès ? Car il faut progresser pour soigner la maladie. Elisabeth Monfort. Oui, le propre de la loi française. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Mais le propre de la loi française sur ces sujets-là, c'est d'affirmer dans un article 1er le principe. C'est le cas de la loi Veil. C'est le cas de l'article qui concerne la recherche sur les cellules souches, la thérapie cellulaire. Donc, dans un article 1er, on affirme le principe. Et dans un article 2, on admet une dérogation soit pour une durée déterminée, soit pour des... dans un cadre déterminé. Donc, cette dérogation touche le principe d'autant plus que quelques années après, on a bien vu sur la question de l'avortement que d'autres en France, quelques années après, c'est la dérogation qui devient la loi générale. Au même endroit. Donc, cette articulation de la loi française est risquée parce qu'on est bien d'accord pour rappeler les principes. La question de la non-patrimonialité du corps humain est inscrite non pas dans le droit français, c'est vrai, mais dans des conventions européennes. Et je pense en particulier à la convention d'Oviedo que la France a signée mais qu'elle n'a pas ratifiée. Mais elle l'a quand même signée. Donc, nous avons à notre disposition des conventions internationales, des principes dans notre droit français. Mais malheureusement, de temps en temps, les dérogations touchent au principe. Docteur ? Un exemple récent qui illustre cette dérogation qui devient un droit. Actuellement, les sénateurs viennent de discuter sur les mères porteuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les gestations pour autrui. Et ils ont rappelé qu'il faut que la mère porteuse puisse faire valoir son droit à l'avortement. Aussi, c'est dit comme cela. Son droit à l'avortement. Ce qui, d'ailleurs, va faire des embrouillés mini pas possible. quand la mère porteuse décidera d'avorter le bébé du couple qui le lui a confié, on se demande ce que ça donnera, effectivement. C'est une question de révision des lois. La remarque que fait Mme Monfort est juste, mais ne doit pas nous entraîner au pessimisme. Je m'explique. Pardon. J'ai dit justement que j'étais pleine d'espérance pour ces prochaines lois. Je veux dire, il ne faut pas dire que nous allons au devant de grandes catastrophes. Je vais prendre plusieurs exemples. Ce que vous dites à propos de la loi sur l'avortement est tout à fait clair. L'article 16, non pas de la Constitution, mais du Code civil, dit que la République défend la vie humaine dès son commencement. Or, il est irréfutable que vous et moi, quand notre maman nous attendait huit jours avant, tout était prêt, dans la chambre où on allait loger. Mais quatre mois avant, elle dit j'ai eu peur parce que j'ai fait une angine ou une rubéole de je ne sais pas quoi. Et huit mois et vingt-cinq jours avant, elle m'attendait déjà parce que j'étais là, elle ne le savait pas encore. Donc, c'est le commencement de ma vie humaine. Et la loi, le Code civil dit, c'est un point fondamental de la législation française, la République défend et garantit la loi, la vie humaine dès son commencement. Maintenant, nous arrivons à une telle absurdité, je pense à la discussion récente que j'ai eue avec un biologiste et qui est pour l'avortement, etc. Et qui me dit mais je suis horrifié par le fait que maintenant, sous prétexte que la loi de l'avortement permet l'avortement jusqu'à douze semaines, on peut tuer une petite fille parce qu'elle est une petite fille et qu'on veut un garçon. Alors, il dit ça, pour moi, c'est une monstruosité. Alors, j'ai dit, docteur, dites-le très fort. Vous voyez, parce que quand un évêque dit ça, évidemment qu'il le pense, mais il le pense pour toute naissance. Mais, tout d'un coup, il s'aperçoit que la logique infernale de cette loi conduit à quelque chose qui devient une monstruosité. Et il dit, mais alors là, on n'a plus le moyen de l'arrêter. Mais j'ai dit, si, on a le moyen de l'arrêter quand même. En revanche, quand j'ai été envoyé par l'épiscopat français pour la consultation parlementaire de la loi Leonetti sur la fin de vie, qui touche aussi les questions de vie, comme on disait tout à l'heure, même si le mot de bioéthique lui-même a été circonscrit pour cette loi au sujet dit par Mgr Dornelas. Et j'arrivais assez pessimiste en me disant, mon Dieu, voilà qu'on touche aussi à ça. Alors, il y a quand même un principe fondamental, c'est que nul n'a le droit de donner la mort à autrui. On n'a pas le droit de donner la mort. Et je discute avec les parlementaires qui étaient là, une trentaine, vous avez un quart d'heure d'exposé et trois quarts d'heure de questions. Donc c'est difficile, il faut être assez bien préparé. Et j'en suis sorti en me disant, mon Dieu, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un jour une pilule euthanasique dans nos pharmacies ? J'espère qu'on donnera l'objection de conscience aux pharmaciens qui ne l'ont pas en France. Ça existe quand même déjà en Suisse. Eh bien non, pas du tout. Et la loi n'a donné, n'a absolument pas cédé sur ce point-là. Donc je crois qu'il faut parler avec, comme a dit Mme Monfort, il y a une consultation nationale. Il faut dire la vérité simple, il faut dire les conséquences que ça peut avoir, comme par exemple, 30 ans plus tard, voilà ce que donne la loi sur l'avortement. Or ça, vous êtes tous d'accord pour reconnaître que c'est une monstruosité, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Et en disant, attention à ce que nous faisons et à ce qui risque d'être inscrit dans la loi, parce que ça va avoir des conséquences dramatiques rapidement. Mgr Dornelas, se faire entendre, rencontrer les députés, ceux qui vont travailler cette loi, passer devant une commission parlementaire, participer aux états généraux, c'est suffisant dans ce domaine ? Ça dépend ce que vous visez. Que visez-vous ? Moi, je vise le bien de tout être humain. C'est jamais suffisant. Il faut que Dieu sauve chacun. Par contre, la participation aux états généraux est effectivement, me semble-t-il, suffisante si nous prenons tous, tous les citoyens, cette participation au sérieux. Il me semble qu'il y a un espèce de fond de résilience. C'est-à-dire, vous savez, quand le chat tombe, il finit toujours par retomber sur ses pattes. Quelque chose, on va dire d'ailleurs dont il tombe. Et je pense qu'il y a dans une société assez de résilience pour dire le bien, pour le voir. Une seule condition, c'est que nous participions effectivement en s'écoutant. Et je crois que l'écoute est fondamentale. Et il faut savoir de quoi on parle. Si on mélange les sujets, c'est sûr que... Je donne juste un exemple. Personnellement, je ne pense pas juste de parler de l'avortement quand on parle de l'adobiotique. C'est une autre question. Et du coup, si on parle d'avortement, immédiatement, on arrête tout. On arrête, on bloque la discussion. Pourquoi ? Mais moi, je conçois que des chercheurs veuillent chercher pour guérir. Et que la recherche fondamentale sur les cellules souches embryonnaires leur paraisse fondamentale parce que la cellule souches embryonnaire a quelque chose de tout à fait unique qui permettra de mieux comprendre le processus cellulaire. Et pour la recherche appliquée, il faut passer par là. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à ça ? Je pense que nous pouvons répondre. Si nous écoutons la finalité poursuivie, nous pouvons arriver à mettre en lumière il y a une éthique qui ne vient pas de l'objet matériel sur lequel porte la recherche, à savoir l'embryon ou la cellule embryonnaire, mais une éthique qui porte sur le sujet qui recherche. Et ça, je crois que c'est très important. J'ai eu l'exemple d'un chercheur avec qui j'ai parlé et je lui ai dit simplement cette chose, simplement cet argument. Est-ce que vous accepteriez de procéder à la recherche fondamentale sur un embryon porté par votre épouse ? Tout ce qui m'a dit non. Je lui ai dit ben voilà, c'est simple, soyez un homme, vous êtes un époux quand vous êtes dans votre laboratoire de recherche, ne l'oubliez jamais. Et il m'a répondu ah non, quand je cherche, je suis un chercheur. Et du coup, la vraie question, c'est comment être un homme quand je cherche ? C'est ça la vraie question. Comment nous pouvons, nous catholiques, aider des chercheurs à être pleinement homme quand il cherche sans subir la pression financière de ceux qui pèsent sur les épaules des chercheurs ? Justement, ça c'est très important ce que vous venez de dire. Le coup de la recherche parce qu'un scientifique est fasciné par ses travaux de recherche. Alors justement, ce que vous venez de dire est très important parce qu'on comprend bien le fond du débat, on comprend bien qu'il faut se renseigner sur ces questions-là et travailler. En même temps, on est dans un monde aussi où parfois les choses ont envie, tout la pression médiatique, la pression financière de certains groupes ou de certains lobbies peut peser fort. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que sur ce débat-là, on n'atteigne pas finalement le niveau auquel vous aspirez et que les choses ne soient pas aussi travaillées en profondeur pour l'ensemble de ceux qui vont participer aux États généraux ? Bien sûr, c'est un sujet tellement difficile que pour que la participation aux États généraux atteigne des réflexions de fond, ça sera très difficile. Je crois qu'il faut peut-être prévenir les responsables des médias, les responsables de presse, de l'audiovisuel, pour qu'ils fassent attention, qu'il n'y ait pas des promesses de thérapie mérifique qui n'aboutissent jamais et qui soient dites par des médias. Par exemple, il faut savoir dire vrai. Vous parliez au début de cette émission du fait qu'on était d'abord en face de souffrances individuelles. Dans le traitement médiatique de ces sujets, on est justement souvent sur des cas particuliers qui entraînent une sympathie, une empathie et qui peut-être ne permettent pas complètement d'aller au fond de ce qui est en jeu. On l'a vu sur l'euthanasie. Moi, je voudrais que quand on parle d'un sujet précis d'une seule personne qui a cette maladie-là, qu'on puisse interroger une autre personne et non pas tout focaliser. La focalisation médiatique sur un cas, me semble-t-il, est une erreur médiatique. Docteur Decatelino, vous êtes praticien, vous êtes engagé dans la défense de la vie. Est-ce que vous, vous êtes optimiste également sur l'issue de ces états généraux et vous pensez que c'est un lieu dans lequel on va pouvoir faire avancer la réflexion ? Moi, je ne suis pas si optimiste parce que je crois que beaucoup n'ont pas pris conscience jusqu'où on est allé. Je vais vous raconter une histoire simplement que m'a rapportée une étudiante en médecine que je connais bien, une musulmane qui s'est convertie, qui était baptisée il y a deux ans, quelqu'un vraiment dont j'ai confiance. Elle assistait à ceci pendant qu'elle était dans un service de maternité au staff du matin. Elle était donc externe à la maternité, staff du matin. Il rapporte le cas qui s'est déroulé la veille. C'était une IMG, c'est-à-dire une interruption de grossesse pour maladie. C'était un enfant qui avait un bec de lièvre. Et le stade de la grossesse était déjà très avancé puisque c'est un enfant viable. Alors évidemment, l'enfant est né et a crié. Alors les gens demandent au staff qu'est-ce que vous avez fait ? et le médecin de répondre on a fait comme d'habitude, on l'a tué sur la paillasse. On a fait comme d'habitude, on l'a tué sur la paillasse et d'ajouter comme explication, de toute façon, on n'avait pas le choix, on avait promis aux parents un enfant mort. Ceci pour un bec de lièvre. Donc moi, je ne suis vraiment pas optimiste du tout de voir qu'on en est là aujourd'hui et qu'on n'en a pas conscience et qu'on veut même étouffer ce genre de cas. Et là encore, on n'est pas forcément dans des cas généralisés. Ça se fait. C'est un cas particulier mais on a fait comme d'habitude, quand même. Alors vous évoquiez, vous parliez de cette fille musulmane, ça m'amène à poser une question, M. le Cardinal. On dit souvent que c'est difficile le dialogue interreligieux sur un certain nombre de points. Est-ce que sur celui-là, finalement, il n'y a pas des similitudes où les musulmans, juifs, chrétiens ne portent pas les mêmes valeurs si on peut employer ce mot ? J'ai été une fois à la synagogue d'aujourd'hui Yom Kippour et le grand rabbin de Lyon a fait un serment extraordinaire sur le respect de la vie et la fin de la vie en particulier. Et vraiment, tout ce qu'il a dit, je l'aurais dit. Parce qu'elle est un don de Dieu et parce qu'on doit accompagner dans la miséricorde quelqu'un qui souffre même quand on est perdu. C'est-à-dire que dans des très grandes souffrances, en fait, on est perdu. Pourquoi il l'a fait ? On ne va pas le juger ou le condamner. Et en même temps, on dit non, non. Ce que Dieu nous demande, c'est d'accompagner une vie avec amour jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, etc. Donc, je dirais sur cette loi, par exemple, en disant c'est un très, très grave dérapage que vous venez de donner et malheureusement, comme vous dites, il y en a beaucoup. Ou comme j'avais dit, la révolte de ce biologiste qui avait dit maintenant on peut supprimer une petite fille parce que c'est une petite fille et qu'avec les analyses sanguines on peut le permettre d'être avant la dixième semaine. C'est vrai que c'est une monstruosité. Alors, dites-le très fort pour que la loi enfin interdise mettre des barrières, stop, limite ces choses-là. Mais pour la fin de vie, on reste par l'analogie, si vous voulez, puisqu'on n'est pas directement dans le sujet de la bioéthique. En fait, quand la France a voté à l'unanimité cette loi en avril 2005, elle a ouvert une voie française. Et le Parlement espagnol, tout le monde pense qu'on est obligé d'aller s'enfoncer tous dans le précipice puisque la Belgique a fait ça, puisque la Suisse a fait ça, puisque la Hollande a fait ça. La France ne l'a pas fait. Et tout le monde pensait qu'on allait le faire. Qu'est-ce qui s'est passé au Cortès, où ils avaient la même loi qui était en préparation ? Ils ont stoppé. Ils ont dit « Ah, attendez, on n'est pas obligé de se précipiter par là parce que la France vient d'ouvrir une autre voie. » Donc moi, je souhaite que la France ouvre une autre voie et qu'elle dise « Non, je ne vais pas simplement limiter ce qui se fait en Allemagne ou en régimenter ou dire le nombre d'embryons qu'on aura le droit de toucher, de produire de ceci et de cela. » Je vais dire un nom qui va être un nom fort. Et je pense... Alors, Mgr Dornela a dit tout à l'heure quelque chose sur l'indisponibilité. Mais il y a un deuxième principe français qui est une certaine force par rapport à l'ensemble des pays anglo-saxons. C'est que chez nous, il n'y a pas de marchandisation. Et ça, ça appartient à la tradition française très ancienne. Et c'est hautement respectable. Et si, en nous appuyant sur l'indisponibilité du corps humain, quel qu'il soit et dès son commencement, parce que c'est le code civil de la République française. Et si on dit non à la marchandisation, on peut peut-être ouvrir une autre voie. Alors là, je rejoindrai Mgr Dornelas et en disant « Mais que tout le monde prenne la parole, dans ces débats qu'on va avoir maintenant. » Parce que peut-être que la loi va nous donner quelque chose qui aura de la santé, de la force. On ouvre une voie française dans l'exemple que vous évoquez. Madame Monfort, on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe dans tout ça. On va beaucoup débattre, on va beaucoup travailler pour réviser la loi française sur la bioéthique de 2004 qui devrait être votée en 2010, cette nouvelle mouture. Mais qu'en est-il de l'Europe ? Est-ce qu'une directive européenne demain pourrait venir sur ce champ-là également ? Alors, ces questions de bioéthique ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne. Si l'Union européenne intervient, ce n'est que par un financement. Et c'est ce qui s'est passé en 2004. La question était de savoir si dans le cadre des programmes de recherche européens, l'Union européenne pouvait ou devait financer la recherche sur l'embryon qui était autorisé, dans les États qui l'autorisaient. Il y a eu un grand débat, c'était très difficile. Alors, plusieurs arguments ont été avancés, en particulier celui qui montrait que, étant donné que les États n'étaient pas d'accord, l'Union européenne ne pouvait pas avoir un financement de programmes qui n'étaient pas identiques dans tous les États. bon, ceci étant, le programme, la directive est passée, mais ce n'est que dans le cadre d'un financement. En revanche, sur des questions plus subtiles, des questions de la vie, bon, on est un petit peu en dehors du cadre de la loi, là, non plus, l'Union européenne n'a pas de compétences, mais dans le cadre de résolution, elle peut donner un certain avis. et dans ce cadre-là, nous avions rédigé une résolution en 2000, en septembre 2000, pour demander l'interdiction du clonage humain, reproductif ou thérapeutique, et c'est ce qui a donné lieu à la résolution de l'ONU sur ce sujet. Mgr Dornelas, le mot de la fin, puisqu'on est au terme de cette émission sur ces questions de bioéthique, on l'a vu, vous êtes plutôt confiant, il faut rentrer dans le débat, le travail que vous menez ici à Lourdes, cette semaine, vous aide ? Non, mais je ne suis confiant pas de façon béate, je suis confiant parce que je pense que l'homme est capable d'écouter son semblable. Si on ne s'écoute pas, c'est un jeu de pression des lobbyings les uns contre les autres et là, c'est la foire d'empoigne et ça ne sera pas une voix française. La France, ça se respecte et il me semble que la voix française dont parle le cardinal Barbarin est forcément une voix originale étant donné la complexité des problèmes. Il faut que ces états généraux soient une occasion de nous écouter les uns les autres, qu'une mère de famille puisse dire publiquement « moi, je ne dis jamais quand je suis enceinte j'aime mon embryon ». Il faut qu'elle puisse dire « j'aime mon bébé ». Il faut qu'elle dise ce que ça signifie et qu'on l'écoute. Elle a le droit à la parole autant que le scientifique. Monseigneur, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Nous suivrons, bien entendu, la suite de ces débats des travaux des évêques mais aussi des états généraux de la bioéthique qui auront lieu au premier semestre de l'année 2009. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de kto3w.ktotv.com et sur le site internet de RCF www.rcf.fr Bonsoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada